assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mes amis bonjour alors d'abord douze n'a quatre formulaires 1,2 et sur la partie renseignements il y a les deux formulaires de renseignements par rapport à le demandeur principal et le renseignement par rapport à les plus donc renseignements supplémentaires sur les voyages pour cela il faut c'est l'IMM 5562 pour entrer il faut bien noter que si une section ne s'applique pas, écrivez sans objet si une section ne s'applique pas, écrivez sans objet vous devez rentrer l'histoire de tous les voyages que vous et votre famille avez effectué à l'extérieur d'un tripoli des régimes ou de celui où vous vivez si vous êtes résident qui nous parle au cours des dix dernières années ou depuis votre dix-huitième anniversaire soit les dix soit c'est la durée de si vous avez par exemple vingt-quatre ans ou vingt-cinq ans depuis dix-huit ans depuis l'âge de dix-huit ans si vous avez comme si vous dépasser les quarante ans là les dix dernières années c'est suffisant mais continue et voilà premier commandeur principal c'est moi il faut mettre il faut mettre les noms et les prénoms avec le caractère français et la langue de votre pays pour pas oublier cela il mentionne tout comme cela comme ça on a fait deux langues ça c'est nom et je mets le prénom aussi avec les deux langues si vous avez remarqué ici sur notre formulaire on faisait nom, prénom c'est sur le même endroit là c'est le nom à part et le prénom à part il faut le mettre en français et la langue maternelle aussi pendant cette période là vous avez fait des voyages il faut les mentionner alors je vais dire c'est très simple vous mettez en 2018 le mois mars 2018 au mois 2018 le mois mars aussi je suis passé à Paris France la durée la durée j'ai mis j'ai resté là-bas 9 jours les bits de voyage touristes touristes vous ajoutez par exemple en 2016 05 06 en 2016 06 destination je vais mettre par exemple Tunis Tunisie Tunisie ici là la durée c'était 25 jours les bits de voyage les bits de voyage à faire c'est mon mission et vous laissez tous les voyages que j'avais fait durant les 10 dernières années ou depuis l'âge de 18 ans après vous passez votre épouse aussi s'il n'a jamais voyagé vous mettez aucun voyage et c'est bon vous mettez pas en voyage ça y est il a déjà voyagé vous mettez par exemple en 2018 le mois 5 05 05 le 2018 le mois 05 il est parti avec moi à Paris France non la durée désolé là c'est la durée il est resté 10 jours il est parti avec moi à Paris France et là le bit de voyage est touristes 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 touristiques touristiques ce que vous voulez mettre il a fait un seul voyage depuis les dernières années par exemple ça c'est en fonction de chacun vous continuez des enfants à haute charge de 18 ans plus moi je n'ai pas aucun voyage vous continuez alors là j'ai l'impression que j'ai fait une erreur dans ce cas là je vais rentrer dans ce cas là je vais rentrer c'est des voyages je vais je peux rentrer pour modifier ça c'est ce que j'ai fait moi c'est bon mais pour mon épouse j'avais oublié de mettre bon bon c'est bon on tourne oui ça c'est moi ah oui ils ont déjà le truc parce qu'il y avait un changement donc ils n'ont pas le fait c'est impeccable donc ça c'est bon j'ai pas fait d'erreur très bien et là j'ai finalisé ce dossier si vous voyez que vous avez des erreurs vous rentrez sur éditer vous pouvez revertir les formulaires et modifier ce que vous voulez donc vous n'avez pas assumé la demande vous avez droit à rentrer dans les formulaires et modifier sachant que là ce que je vous conseille une fois que vous finalisez votre demande avant de soumettre il faut scanner toutes les pages pour rentrer page par page vous mettez imprimé vous gardez le fichier pdf tous les éléments resteront sur votre ordinateur sur votre ordinateur bien sur ce je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo